c'est tout le monde alors j'ai un petit peu de temps dans moi donc je vais reprendre un petit peu ma save sur sacred donc j'ai rien fait depuis la dernière fois on va du coup prendre tout un paquet de quêtes à la crie d'argent alors je dois entreprendre un voyage escorté moi jusqu'au pont est à la frontière de porto valum alors mais si on fait ça on va devoir aller très loin à porto valum c'est assez loin je dois y aller pour la quête principale j'ai pas de raison de me précipiter d'y aller tout de suite donc je ferai ça quand je voudrais quand je finir les quêtes ici alors tu es le villorque gnarf club leg mec il a une jambe en gourdin je devais me marier avec mon bien-aimé herban wilbur il y a une chenelle maintenant il est mort il ramasse les champignons il s'est laissé entraîner trop loin dans la forêt l'infâme orque gnarf club leg lui attend une embuscade vos actes héroïques sont légendaires à ce point là je vous demandais de soumettre cet assassin à la justice on va faire ça et vous prenez cette carte au trésor je trouve il est malade tous sont morts toute la compagnie ne reste que moi je ne pense pas que je toucherai jamais saleté d'orque je ne suis pas sous on a une carte au trésor donne une grogne lieutenant john ball tuer cinq maléfiques chamans gobelins oh allez casse bonbon cette quête les chamans je déteste ça alors tu es des gantlets incendiaires alors les gantlets c'est une arme ok c'est bon savoir nous avons obtenu des épaulières de féac snobjet 7 bon c'est un set en deux pièces alors par contre le côté obscur de féac ça augmente votre défense ça fait des dégâts de feu ça réduit la régénération de vos skills ça vous donne pas mal de protection mais chaque fois que vous tapez vous perdez de la vie chaque coup fait perdre 1% de vie je pense que c'est pas forcément grandiose comme idée on va voir parce qu'après le combat on régène où ça se voit que ça m'a vachement ralenti cette histoire aller chercher de la viande fraîche le boucher allings les funérailles du fermier wilbur sont prévus pour ce soir j'ai reçu une commande viande salée le boucher semble avoir oublié mais j'ai déjà payé je pense pas que par là il ya une quête à prendre si vous voulez mon avis par contre par là il ya un marchand il ya un forgeron il ya un maître des runes là il ya une cachette magique amure combattante des dieux malheureusement c'est pour vampire bon je commençais par récupérer des kate je sais pas combien de temps j'ai devant moi aujourd'hui il se peut que j'ai 40 minutes il se peut que j'ai une heure je ne sais pas il se peut même que j'ai moins potentiellement allez savoir donc j'enregistre comme ça j'allais dire vite fait pour poursuivre cet aperçu sur ce jeu compte marcus de la crique d'argent et les mois ma fille adlina n'est pas rentré et pour les vieilles ruines qui sont au sud de la crique d'argent de toute évidence notre personnage est enthousiaste à l'idée d'aller faire ça c'est bien c'est bien il faut être enthousiaste dans la vie non c'est pas par là que tu arriveras à monter cet escalier l'ami je sais pas ce qui t'a pris comme idée mec de sortir de la maison alors que l'escalier juste là mais c'était pas grandiose une pauvre masse d'oubli 53,78 en dégâts bon là j'ai pris maîtrise de l'épée donc je vais quand même plutôt me battre avec l'épée mais bon l'épée que j'ai eue n'est pas fantastique à choix en termes de dégâts c'est pas impressionnant on va dire clairement pas impressionnant alors y'a-t-il d'autres personnes qui ont des quêtes à me donner dans ce patelin tiens j'en profiter pour te fourguer plein de merde à toi bon ah potion du mentor pardon c'est une potion qui donne un boost à l'xp je m'en sers jamais potion du mentor je pourrais bon ce qui est sur ce jeu c'est pas l'xp qui manque puisque vous pouvez basher de manière relativement infinie alors y'a-t-il un bouton pour réorganiser automatiquement l'inventaire comme sur un titan quest non il n'y a pas ça c'est dommage ça manque non je n'ai pas tué cet orc encore qu'est-ce qu'il fout là lui mec tu t'es perdu ou quoi qu'est-ce qu'il foutait là ce loup à l'intérieur de cette maison non y'a pas de quêtes ici autour quelqu'un a-t-il une quête non alors au niveau des quêtes il va falloir aller où je suis un peu partout en fait beaucoup vers Porto Vallum on va essayer d'aller voir pour Adelina par là au sud parce que je suis quand même enfin y'a quand même la quête du boucher le boucher il n'est pas en ville ah il est au nord de la ville ok parce que je suis quand même curieux par rapport à ces PNJ qui offrent des services alors là-bas je pourrais y aller non tu ne peux sauter que s'il y a une cible ok ça craint oh 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 Alors il faut aller vers des vieilles ruines, ça ça ressemble à des ruines. La petite musique qu'il y a eu là avec le cast. Alors on a un cheval du coup qui est gratos. On va en profiter pour descendre de cheval. Donc la nana elle est là, elle est en train de se faire s'abatter. Avant de te parler, toi je fouillais ces ruines. On a des potes endommagés de l'oubli. J'ai quoi ? J'ai les bottes protection 4, vitesse 19. Donc là c'est des bottes qui vont me ralentir pas mal et qui vont me donner art en résistance à la physique supplémentaire. A ceci près qu'elles sont améliorables, j'allais dire enchantables. Allez, on bouge ! Je vais prendre mon cheval. Maintenant ce sera mon cheval. Donc j'ai un skill qui est charge. charge. Bon les wargs de guerre qu'on spawnait là c'est un peu lourd dingo. Cheval tu fais à moi maintenant. Toi t'es la fille du baron non ? Ouais il y avait un gobelin qui arrivait en ville. Bon je m'en fous du gobelin. J'ai un peu de mal à naviguer avec mon cheval. Je ne suis pas encore habitué désolé. De manière générale je ne compte pas utiliser vraiment un cheval sur ce jeu je veux dire. Dieu soit loué Adelina tu es en vie ma fille ne sera jamais une de ces dames de la cour mais plutôt quelqu'un comme vous la baronne Villiac elle admire. Si elle est aussi courageuse que vous il n'y a rien à craindre acceptez ceci comme preuve de l'estime que j'ai pour vous en grâce de ma gratitude. Un arc tout pourri merci de m'avoir sauvé c'était très excitant vous avez toujours une place dans mon coeur. Ouais d'accord bon alors il semblerait donc que l'histoire du boucher nous amène plutôt vers là haut là il y a un champion gobelin on va lui casser la gueule. Il y a le hallelujah quoi quand tu m'avance un fist of the gods. botte brisée de douleur. Alors protection 5 vitesse plus 14 ouais. Alors viande séchée c'est plus par là bas en fait je suis allé carrément trop au nord là. Donc c'est pas un jeu avec un challenge de fou hein je vous l'ai déjà dit bon et c'est ce qui fait que c'est un jeu qui va devenir quand même très répétitif à terme. Vous bâchez les mobs en grosse quantité il y a des quantités très très importantes de mobs à tuer de manière générale je veux dire voilà vous voyez cette patrouille là qui se balade. De plus le mob il s'éloigne bien au moment où on fait Nao il s'éloigne bien du groupe histoire que votre Ao le rate il rate tout le groupe. Hey ! Tu ne peux pas faire ça ! Mur de flamme. Donc ça si vous le certes ici dans un objet vous allez obtenir bannir un mort vivant plus 2. Anneau dégâts 4 à 6. On a une vache qui est perdue à côté de nous. Elle est en panique la vache. La viande elle traînait comme ça par terre quoi. Ça donne envie. Voilà c'est aussi votre cheval il arrive. Et vous pouvez le chevaucher. Bon cette viande elle était pour qui ? Je ne sais plus. Il y a des loups d'argent. Mais c'est quoi ? Franchement votre ville c'est n'importe quoi les gens. T'as raté ce mob avec ton Fist of the Gods s'il te plait. C'est toi. Ok donc j'ai un niveau de skill en charbon. C'est à dire l'aura de la dague là. Regarde la dague. Je peux toujours le prendre. Ça fait toujours une aura qui fait des dégâts autour de moi. Donc quand je suis au cac ça augmente mon DPS. Est-ce vraiment la chose dont j'ai le plus besoin ? Je ne suis pas sûr mais bon. Alors on va essayer d'aller voir la quête lumière brillante. Puis la lumière brillante c'est quoi ? Chercher le trésor du vétéran alcoolique. Puis certes. On va essayer. Si vous n'essayez pas ça ne marchera pas. Alors les mercenaires de Rukuk. C'est plutôt rien. Ce n'est pas vraiment mon problème à l'heure actuelle. Les mercenaires. Je n'ai pas de quête à faire ici moi. Tu ne t'en sortiras pas. Vu qu'il a bougé je ne vais pas le toucher. Et voilà. Alors une mauvaise amulette des flammes. Elle m'a donné quoi ? J'ai une amulette enflammée du brave. Qui donne la protection. Ouais pas mal. 4, 9, 6, 10. Ouais c'est ce que j'ai mieux effectivement. Alors j'ai droit à deux points de compétence. Donc après un point de maîtrise de l'épée. Et on va peut-être garder un point de compétence. Force, endurance, dextérité, régénération physique, charisme. Enfin point de force. Voilà. Ça ne mange pas de pain. Donc on en revient au village. Ok. C'est tout. D'accord. Ecoutez. Pourquoi pas. C'est de l'open world. Vous pouvez visiter littéralement. Il n'y a généralement pas forcément grand chose à faire. Mais vous pouvez visiter. Et vous cognez dans les buissons. Alors nous avons ici l'entrée dans mille donjons. Enfin je dis mille donjons. Pourquoi est-ce que je dis mille donjons ? Parce que c'est foutre. Ouais. C'est là dedans qu'est la quête du trésor. De toute façon. Vous voyez les wargs au niveau 7. Mon perso est niveau 7. Ah ah minotaure niveau 9. Ah oui ça va être un peu compliqué. Ce minotaure va probablement requérir l'usage de quelques potions de soin. On va aller le bâcher parce que bon ça va texer ça. Oh il y a les ours. Qui font pas très envie non plus. Comment tu peux rater autant mec ? C'est un truc fou hein. Voilà. 395 dégâts c'est déjà un peu plus acceptable. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? 214 gold. Ouais. Bon le gold c'est pas... C'est pas ce qui va manquer dans ce jeu. Après vous en servez pour littéralement tout du gold. Pour enchanter... Enfin pour sortir votre stuff il fait du gold. Il meurt bien le minotaure là. Potion du mentor armure mesquine. C'est armure mesquine protection 53. Elle a carrément plus que la mienne. 29. Elle a moins de protection physique cela dit. Elle est enchantable donc on va pouvoir... Enfin elle est certissable. On va pouvoir lui donner des propriétés améliorées. Je pense que c'est ça là bas le fameux trésor du mec qu'on cherche. Je pense que c'est ça là bas le fameux trésor du mec qu'on cherche. Voilà la quête accomplie. Voilà on a trouvé un gros paquet d'or. Du coup il me reste à faire venger la mort du mec et aller tuer des chamans gobelins. Alors alors alors. Tout ça c'est assez loin je pense. Ouais on va essayer d'aller faire une perte tragique donc c'est plein ouest. Donc là tous ces gossets. Donc là, tous ces gobelins, c'est vraiment casse-couille. Je veux dire, je suis mal poli en disant ça et je m'en excuse. Mais c'est la vérité. Il va falloir en tuer plein, puisqu'on nous demande d'aller tuer plusieurs chamanes. Les chamanes sont généralement au milieu de bons groupes de gobelins. C'est ce qui va faire ce côté vraiment très répétitif dont j'ai déjà parlé à faire ce jour. Là, il y a un chaman. Vous le voyez, c'est plutôt un meuble de type héroïque, champion, tout ce que vous voulez. Là-bas, il y en a un qui n'est pas un champion. Mais qui sera très bien pour la quête quand même. Alors, ce bouclier, que vaut-il par rapport au mien ? Il est mieux. Ouh, cette masse, elle tabasse. Elle a une vitesse de 124 en attaque. Moi, j'ai une vitesse de 153 en attaque. C'est beaucoup plus rapide. 93 à 131. Ouais, donc j'ai plus de DPS avec mon épée. C'est vraiment grâce à la maîtrise de l'épée, quoi. Alors, il faut commencer par aller tuer les chamanes. Ensuite, on va voir cette tombe. Déranger, mes restes causera votre perte. Même pas peur. Sur Marcus Denvich, mort-vivant. Aimes-tu le poing des dieux ? Ça ne fait pas très très mal. Enfin, la paix. Une fois mort, vous détectez de mes trésors. Donc, on a affaire éclairée. C'est une très belle épée, je crois. Dégâts 67, 87. C'est un peu moyen, moyen. Chance de protéger, de piéger les ennemis volants, 8%. Trouver les objets spéciaux, plus 8%. Fitesse d'attaque, plus 18. Ouais. Donc, avec celle-là, j'ai 94 à 131. Donc, ça fait 112. 112 fois 153. Donc, ça fait à peu près 180. On va dire, voilà. Là, vous avez 90 fois... On se fait quand même clairement moins de DPS avec cette arme-là. Bon, bien sûr, je peux la certir. Et je vais la certir. Potentiellement, elle sera plus puissante. D'autant qu'apparemment, elle augmente la vitesse de régène. Je suis à 4,3 secondes. Fist of the God. Et là, je suis à 4,3 secondes. Donc, ça ne change rien parce que c'est les sorts. Ouais, si c'est la régène des sorts, ça ne sert à rien. Donc, sort de régénération, ça ne sert à rien. Dégâts d'armes magie, plus 15% de ta régénération mentale. Comme tu as 0 en régénération mentale, tu n'as pas de dégâts d'armes supplémentaires grâce à ça. Donc, elle est bien pour la vitesse d'attaque et pour trouver des objets spéciaux. En fait, c'est une arme qui est potentiellement fabuleuse. Mais qui, là, en l'occurrence, moi, ne m'a servi à rien. Je suis un peu déçu parce que normalement, c'est une très belle arme que vous pouvez garder potentiellement pas mal de temps. Enfraissant, je veux dire. Après, ce n'est pas grave. De toute façon, je ne compte pas finir le jeu. Pas avec ce personnage-là. Ou alors, si je le finis, ce sera off-caméra. De toute façon, donc, je prendrai mon temps. Alors, il est censé avoir une quête là. Ah ouais, il est vachement plus loin, en fait, la quête. Prends-toi et délivre-toi ! Regarde-toi ! Hop, un level-up ! Ça a été assez rapide. Bon, ça sera moins rapide par la suite, évidemment, sans doute. Sur un qu'elle sache, les premiers niveaux sont toujours beaucoup plus rapides que les niveaux suivants. Alors, qu'avons-nous gagné ? Rien d'intéressant. On a un point de karak. On a trois points de compétence. Mouais ! Bon, je vais quand même prendre constitution, maîtrise de l'épée. Chaque à 30, je garde un point de compétence. Puis, euh... On va prendre un peu de régénération physique. Réduire le temps de... J'étais à 4,3 secondes. Sur la réparation de points divins, je suis à 4,2 secondes. Je vais dire que ça ne m'a pas aidé beaucoup, beaucoup. Par contre, j'ai un troisième slot pour un skill. Je garde la dague au cas où. Je n'utilise déjà pas la première aura. Donc, imaginez ce que je vais faire avec cette... Non, ce n'est pas par là que je suis censé aller, moi. C'est de l'autre côté. Puis, j'y allais par là, de l'autre côté. Peut-être en mangeant la rive. Peut-être en passant par là. Et non. Hélas ! Trois fois hélas, je vais devoir faire le tour. Il ne cache pas jusqu'ici. Ce bâton me rapportera de l'or. Bon. En attendant, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Comme je vous l'avais dit, je n'ai pas forcément énormément de temps. Donc, je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada